Salut, 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 Danny Scorpio, votre humble serviteur, c'est moi. Moi, mon père, mon père, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Mon père, mais toi tu sors faire une, je veux dire quoi, un discours traditionnel à l'occasion du 11 février. Un, donc, tu fais un discours qui ressemble à quelqu'un, quelqu'un qui gère un pays, et il s'adresse à d'autres personnes qui ne sont pas de ce pays-là, ou bien qui ne sont pas dans ce pays, et tout. Mais moi, je pose la question que chaque fois que tu fais un discours, parce que je sais qu'on te l'écrit, tu l'es, voilà, tu es un très bon lecteur, tu as même très beaux yeux à ton âge, 90 ans. Mais, lis le prompteur à distance, que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Donc, ok, voilà. Et donc, toi tu lis un discours, et, conscienceusement, tu ne te poses pas la question, c'est-à-dire que, quand tu lis ton discours, on comprend directement que tu ne connais même pas, tu n'as même pas la température des gens à qui tu t'adresses, c'est-à-dire que des citoyens camerounais. Parce que tu ne peux pas, d'un sang froid, être un antipode avec l'actualité. Ça veut dire que tu fais un discours, et il y a une actualité brûlante dans ton pays. Tu es le président de ce pays, mais tu fais un discours à la jeunesse, à l'occasion, sans en tenir compte, sans en faire référence. Et tout, il faut, vraiment, le Cameroun, c'est un continent. Pour les gens qui niaient encore, et que le Cameroun est un continent, ça en est un. En fait, quelle est cette personne qui lit les discours, qui sont, tu as l'impression qu'il n'est pas en train de s'adresser à vous, peut-être qu'il s'est trompé le discours. Donc, il, il devait s'adresser peut-être aux africains, il devait aller lire un discours quelque part, et on ne s'en rend pas compte qu'il est en train de lire le discours qui n'est pas destiné aux Camerounais. Mais, c'est, attends un peu, tu imagines qu'au moment où tu lis le discours, c'est que les Camerounais attendent, donc que tu te prononces, donc tu vois que tu n'as pas à te prononcer des Camerounais, mais tu es, c'est-à-dire que si tu es un sacédoxe, c'est de lire le discours. Mais c'est terrible, ça, frère, c'est terrible. Donc, quand on t'appelle panneau publicitaire, là, ça te plaît, quoi, ou bien les gens qui écrivent ce discours, ça te plaît, quoi, parce qu'ils savent que tu es coupé des réalités de ton pays, des réalités de tes citoyens, parce que tu ne peux pas venir d'entendre quelqu'un un discours, quelqu'un que sa tête est axée sur d'autres actualités. Toi, tu viens de tenir un discours, et revenons même sur le discours. Mon cher père, et Antizambeur, ça fait au moins quatre générations que tu portais sur ton dos. Est-ce que tu as toi-même l'impression que le discours est différent du discours de 82 que tu as donné, non, de 83 que tu as donné aux jeunes qui ont aujourd'hui 50 ans, ou plus que moi ? Ça dit qu'en fait, comment toi-même tu peux donner le même discours pendant, sur quatre générations ? Ça dit qu'en fait, le gars qui est en train de te suivre, ou la femme qui est en train de te suivre aujourd'hui, qui est déjà mère, d'enfant, qui est déjà grand-mère même, écoute le même discours que tu as fait il y a 40 ans, à la jeunesse. Mais c'est terrible, c'est terrible quand même. C'est terrible. Ça dit que, pour la première fois, hier, j'ai eu l'occasion de m'asseoir encore depuis au moins 10 ans, à suivre ton discours. Mais pendant que tu lis ton discours, je me pose la question, est-ce que ce monsieur prend conscience qu'il n'est pas en train de parler aux momies ? Il n'est pas en train de parler aux squelettes ? Il n'est pas en train de parler, je ne sais pas, à des sculptures. Il parle à des êtres humains qui vivent un quotidien et qu'un président leur donne un discours qui n'a rien à voir avec leur quotidien. L'essence est montée, les timbres sont montés, un ensemble de choses est monté. Le président n'est trouvé rien à dire à son peuple qu'il est venu faire des discours creux. Bon, qu'est-ce que tu as annoncé hier ? Et tes discours sont toujours des discours de constat. Mais il y a quelqu'un qui fait des discours de constat pendant 40 ans ? Et il fait toujours le constat. Oui ! Et puis, tes discours sont toujours alarmants. Il y a toujours une occasion qui fait en sorte que le Cameroun ait des problèmes à cette période que tu fais un discours. C'est un discours fruit de tout à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une occasion négative qui fait en sorte qu'en ce moment, c'est vraiment le pays où vous régénèse, vous ne marchez pas. Tu n'es jamais en train de dire l'année passée. L'année suis passée. Je vous avais promis ceci. J'avais dit c'est là. Tout est toujours en cours. Tout a toujours subi quelque chose, une actualité négative mondiale, dans le climat mondial. Lorsqu'on veut parler de référence mondiale, tes fémis sont toujours en train de nous ramener sur le Cameroun, nos continents. A dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Et tout. Mais le Saint-Cameroun, quel est le Cameroun ? Le président de ce Cameroun-là, pour justifier ce qui ne marche pas, est toujours en train de parler de contexte international. Mais tout ce qui est bon à l'international n'est pas bon pour nous. On est dans un contexte qui est local, camerounais. Mais tout ce qui est mauvais, est mauvais à l'international, est mauvais pour nous. Avec l'international, on ne partage jamais le bon. On partage toujours le mauvais. « Ah, mon père Paul-Biard ! Ah, mon père, mon père, mon père, mon grand-père, mon grand-père Paul-Biard, l'arrière-grand-père de mes enfants, et tout ça, c'est un problème, hein ? C'est un problème. Tu as indexé ! Les chefs de la Léquier ont dit, parce que moi, ce qu'ils sont allés faire, chez leurs frères là, qui ont trouvé aussi l'occasion de se faire voir, et disent que non, ils ont dit, c'est que... Les chefs de la Léquier ont dit qu'ils devaient venir laisser le cadavre chez toi, si tu devais quand même mettre un événement, tu devais te prononcer. Un truc que les secrets secrets, le service de renseignement d'un pays impliqué dans les affaires d'assassinat, et de tout ça, mais le président ne trouvait rien, il m'a dit, oh, je n'ai proposé, il ne trouvait rien, les enquêtes, le monde entier est branlé de la manière dont on a des chiquités matérielles au goût vivant. Le président trouve que ce n'est pas une actualité, mais pourquoi donc faire ce discours ? Ton discours a quoi d'actualité ? Ton discours a quoi d'actualité ? En référence à notre pays. Bonne journée.